Musique Cette nuit, la rivière des remports à Saint-Joseph a donné un spectacle. Il n'attend que la nuit pour donner le spectacle, mais malheureusement, les habitants ne peuvent pas apprécier la journée pour pouvoir suivre ce spectacle. Musique Oui, le cycle de Carlos a rendu du monde service ici dans l'ensemble de l'île. Musique Surtout dans les Hauts-du-Sud de la commune Saint-Joseph, plus précisément. Donc, le monde n'était pas crié, il fait chaud, il fait chaud. Et voilà, donc Carlos, lui, il a pu ramener un petit peu de fraîcheur pour contenter aussi un petit peu les agriculteurs. Pas plus que les agriculteurs, les autres visagés. Et tout le monde, toute la Réunion a bien subi la dépression tropicale Carlos qui était située tout près de notre île. Eh bien, la vigilance faute, la vigilance cyclonique a été enlevée depuis hier 18h par le préfet de la Réunion. Eh bien, donc, les écoles ce matin restent fermées, mais quand même, soyez prudents sur nos routes actuellement. Le cyclone Carlos s'éloigne toujours, mais quand même, il faut rester toujours vigilant. Malgré aussi la rivière Langevin, lui aussi, a donné son spectacle hier après-midi. Musique Les agences de la municipalité de Saint-Joseph attendent aussi les élèves au barreau pour faire passer au passage des piétons. Donc, c'est pour signaler aussi que dans la commune de Saint-Joseph aussi, il y en a cour. Donc, les agences de la municipalité sont là pour l'attendre avec passion. Musique Si dans les eaux continuent à tomber la pluie, et dans les bas, la rivière va continuer aussi de monter. Mais malheureusement, c'est le cas. Dans les eaux de Saint-Joseph, il pleut encore, alors, mais quand même, ne traversez pas aussi les radiers submergés, car il faut rester prudent dans l'ensemble du secteur. Musique 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 Ce matin, on était réveillé par le bruit de l'eau dans la rivière des Remparts, avec ce l'eau boueuse qui jette vers la mer, et oui, vraiment, c'est très impressionnant. Musique 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 Et sur son passage aussi, les cannes fourragères étaient détruites. Même si à la Cayenne de Saint-Joseph, il a eu deux dégâts. Et bien, ça coûte beaucoup d'argent à la municipalité de Saint-Joseph. Radier défoncé. Donc, les riverains peuvent emprunter le radier. Mais les véhicules sont interdits de franchir. Car la moitié du radier sont totalement défoncées. Même pour les riverains aussi, il fait peur de marcher dessus. Parce que soudain, ça peut enfoncer. Et dessous, elle est toute vide. Manger par les dégâts des eaux. Eh oui, c'est bizarre, c'est comme une marmite qui bouille juste devant. C'est l'eau qui ressorte sur terre et qui rejaillit sur le sol. Ça, c'est vraiment un peu bizarre à le voir. Voilà, là, vous pouvez constater que le radier est défoncé. Il est cassé. Et donc, il est vide aussi juste dessous. Donc, il faut être prudent pour marcher. Nous-mêmes, nous avons pris aussi des rixes pour passer la voie. Fait avoir ces images. Eh bien, tout le monde est content. La rivière a descendu. La rivière l'a mis la proutée un peu partout. La rivière l'a... La Ronde des Saint-José-Fois à service pour aller faire le pique-nique le dimanche après-midi à l'effet de bassin pour baigner. Ça va coûter encore quelques millions pour réparer ce radier. Mais, malheureusement, les contribuables de Saint-Joséph sont là. C'est nous qui le payent. La Ronde des Saint-Joséph 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 La Ronde des Saint-Joséph